... Chers amis du Lerchenberg, si vous m'autorisez, voilà, ce petit moment d'attention. Tout d'abord, j'aimerais saluer à nouveau monseigneur, qui est parmi aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. En tout cas, c'est un grand honneur de vous avoir amené nous aujourd'hui. Merci. Alors, je suis venue ce matin avec un certain nombre de mes collègues que vous avez déjà rencontrés. Alors, c'est toujours un grand plaisir de venir au Lerche. Alors, je dis tout de suite le Lerche, parce que vous l'aurez compris, on est très attaché à ce lieu. Et, on l'a vu, effectivement, tu l'as dit, François, dans des séquences diverses et variées, et enfin, ce magnifique aboutissement qu'est cet endroit, Adornay. Alors, c'est vrai que dans le temps, on appelait ça, si je me souviens bien, on appelait ça, n'est pas malin. Vous me confirmez que ça s'appelait comme ça, n'est-ce pas ? Voilà. Je suis en train de dire que je ne suis plus très jeune, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir connu ces moments où on appelait ça les Pamela. Et c'était des endroits importants dans la vie de tous les citoyens, dans la vie des quartiers, dans la vie des communes. Et je crois que là, nous avons vraiment un super Pamela. Alors, c'est vrai, ce qui est important, dès qu'on arrive ici au Lerche, c'est cette énergie qui se dégage de ces lieux. Alors, et pour cause ? On a déjà vu quelques acteurs, et quand je vois la foule aussi nombreux, je crois pas que je sois en train de dire une bêtise devant vous tous ce beau dimanche. Et, évidemment, dans un lieu magnifiquement arboré, c'est pas cette chère Catherine qui me dira le contraire et qui me démentira. C'est un lieu absolument unique à Dornac. Et, voilà, on voit tous ces abords qui sont verdoyants, chère Catherine. Et croyez-moi, mon adjointe en charge de la nature en ville n'oserait pas qu'on touche à quoi que ce soit pour que cet écrin de nature diminue. Alors, je tiens aussi à formuler des remerciements et des salutations pour l'exceptionnelle mobilisation de deux présidents. D'une part, je vais peut-être commencer, tu m'y autoriseras par le plus ancien, cher François Muller. Bravo. Merci d'être le président de ce Lerche qui est tellement extraordinaire. Et on se croise de temps en temps dans notre belle ville de Mulhouse. Il a toujours le sourire, il a toujours le mot gentil. Et ça aussi, ça fait du bien au quotidien. Enfin, le deuxième président, et vous savez tous de qui je parle, cher François Rapp, évidemment président du conseil de fabrique, mais aussi une personne importante à Mulhouse, une personne qu'on peut appeler quand on veut, qui répond toujours présent. Et nous avons encore d'autres relations, je dirais, dans un monde un peu différent. Et en tout cas, merci pour ta présence, merci pour ton énergie. Je crois qu'on peut les appeler. Alors, je tenais aussi à... Évidemment, on m'a parlé des travaux. Je tiens aussi à remercier, bien sûr, le service d'architecture de la ville, mais tu l'as fait très gentiment, François, merci pour eux, qui ont mené des études depuis 2018. Ça a été un projet à long terme, à très long terme, parce que, clairement, il y avait des travaux de fond, François l'a dit, du désaméliantage, des travaux lourds, très, très lourds. Et je crois que ça a mérité un certain temps pour arriver à la conclusion de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, au total, ce sont six ans de suivi de travaux. Ça aussi, ça a été bon, ça a été un travail au long cours. Et je tenais tout simplement à remercier aussi Thierry Liorécham, qui représente notre direction générale aujourd'hui, accompagnée de sa petite-fille Anna, qui était en train de vous applaudir tout à l'heure. Donc, vous voyez, la jeunesse, la relève est là. Alors, désormais, évidemment, ce Lerschenberg contribuera au dynamisme de la vie culturelle locale. Parce que ce qu'on ne sait toujours, qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a une vie culturelle aussi, au Lerschenberg. Et je salue vraiment tous les acteurs aussi de cette vie culturelle. Alors, et bien sûr, tout le monde connaît Dornav, mais je pense que ce merveilleux endroit fera venir encore d'autres personnes à Dornav. Dornav est un quartier exceptionnel, et je tiens à saluer l'ensemble des habitants, les tours nord. Je trouve que voilà, c'est un très beau quartier de Mulhouse, et c'est un quartier où il se passe des choses, c'est un quartier qui bouge. Soyez-en vous aussi, remerciez, chers habitants de Dornav. Alors, je n'oublie pas, bien sûr, Catherine Rapp. Parce que Catherine Rapp, je l'appelle toujours affectueusement la mère de Dornav. Voilà. Vous m'avez déjà entendu dire ça, mais c'est fait avec beaucoup d'affection. Et je partage volontiers mon titre de mère avec Catherine, parce que je sais que Catherine en ferait bon usage, que c'est quelqu'un qui est toujours très, très attaché, bien sûr, à ce quartier. Mais c'est toujours quelqu'un pour nous rappeler, attention, n'oublions pas Dornav. N'est-ce pas, chère Alain Couchaud, en tant que premier adjoint, nous entendons dire ça souvent. N'est-ce pas, Paul ? Voilà, c'est notre mère de Dornav à nous, et je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Alors, bien sûr, avant de passer la parole aux représentants de la CEA, que je connais un petit peu par ailleurs aussi, et je suis ravie qu'ils soient là tous les deux, on arrive à un moment important, un moment très, très important, et je vais demander peut-être à quelqu'un de monter une chaise sur scène, si vous voulez bien. Non ? C'est là, c'est ce moment-là. Voilà. Alors, j'en viens à la mise à l'honneur de quelqu'un que tous les habitués du lèche connaissent. Il s'agit de M. Pierre Schmitt. Alors, M. Pierre Schmitt, on a du mal à le dire, parce que c'est quelqu'un qui est toujours souriant, qui est toujours, voilà, parmi nous, avec toujours cette énergie qu'il met au service des autres. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, M. Schmitt, aujourd'hui, par ce beau dimanche ensoleillé, voilà, de parler un peu de vous. Voilà. Alors, M. Schmitt, en ma qualité de maire de Mulhouse, j'ai l'immense plaisir de vous remettre la médaille de la ville de Mulhouse. Restez assis, M. Schmitt. C'est moi qui vous remercie. Je ne veux pas vous l'agrafer, parce qu'en général, on abîme parfois un peu les vestes. Mais en tout cas, c'est de tout cœur et avec grand plaisir et au nom de la ville de Mulhouse que je vous remets cette médaille, M. Schmitt. M. Schmitt. Merci.